Bonne nouvelle dans l'affaire des steaks hachés contaminés, le petit garçon de 2 ans le plus gravement touché est sorti du coma. L'enfant sous dialyse était gravement atteint par une infection due à la bactérie Echerichia coli et souffrait d'insuffisance rénale. Vendredi, il a été transféré au CHU d'Amiens. Deux autres enfants sont toujours hospitalisés au CHR de Lille, mais leur état est stable. Au total, 18 cas d'infection ont été recensés dans la région, 17 enfants et 1 adulte. Pour 12 d'entre eux, un lien a directement été établi avec la consommation de viande de la marque Country Steak vendue dans les magasins Lidl. Les autorités, elles, restent très prudentes. L'agence régionale de santé ne peut toujours pas parler d'arrêt définitif de l'épidémie. Ça ne veut pas forcément dire que l'épidémie est arrêtée parce que la bactérie ne se transmet pas comme pour la rougeole ou pour la méningite par contact entre personnes. Elle peut se transmettre par contact entre personnes, mais la plupart du temps, elle se transmet par ingestion, notamment de steaks qui ont été contaminés. Et tant qu'il reste des steaks dans les congélateurs, on ne peut pas être sûr qu'il n'y ait pas de nouveaux cas. Cette plainte pour blessures involontaires ont été déposées le 8 juillet dernier au parquet de Douai.